Arrêtez la comédie, M. Relâche. Arrêtez la comédie. Votre comportement d'ancienne pratique me gêne beaucoup. Comme chaque année, les débats autour du vote du budget primitif à la mairie de Bastia ont été animés. L'opposition, les communistes, le MCD et le PRG ont voté contre. Pour les communistes, la majorité a fait trop peu de choses jusqu'à maintenant. Les seuls projets qui avancent sont ceux que l'ancienne majorité avait lancés. C'est Godin, la Voix Douce, le Centre culturel des quartiers sud, le Centre des sciences de l'Oupinou. La liste, on pourrait l'établir. La mairie, elle, affirme que les projets qu'elle porte n'ont plus rien à voir avec ceux imaginés sous la mandature précédente. C'est des projets qu'on a complètement repensés. On les saura aujourd'hui. Ils vont arriver, ils vont terminer, la maison des sciences va être terminée en fin d'année 2018. Ce projet-là, c'est le nôtre. Tous les projets qu'ont apportés les anciens de la municipalité, on les a terminés dans les temps. Avec les montants qui étaient prévus au départ, sans dépassement, sans avenant. Et dans des circonstances qu'on n'a jamais rencontrées avant. Donc oui, on continue à travailler. En 2018, le budget de la mairie de Bastia dépassera les 68 millions d'euros. 18 millions d'euros seront consacrés à l'investissement. Un budget en augmentation par rapport à 2017. Il y a des projets qui sont d'un volume de 64 millions d'euros. Notre ambition, c'est de continuer à investir pour qu'à la fin de la mandature, nous puissions afficher, en dépense d'équipement, un montant supérieur à 100 millions d'euros, tout budget confondu. Le contournement de la citadelle Aldilonde à la Maison des sciences ou le nouveau poste de police municipale sont les principaux projets de cette année 2018. Ces investissements ne se répercuteront pas sur les impôts. budgés.